... Depuis plus de 40 jours, ces centaines de travailleurs ruraux campent et manifestent quotidiennement dans la ville amazonienne de Marabas. Trois fédérations agricoles se sont unies pour réclamer au gouvernement la distribution de terres cultivables, la création d'infrastructures et plus de sécurité. ... Il manque des routes, des crédits, des infrastructures. Comment peut-on cultiver des produits de la terre sans route pour les transporter ? Une mobilisation initiée par les sans-terres, un mouvement qui milite pour une réforme agraire au Brésil. Qualifié de terroriste par une partie de la presse brésilienne, les sans-terres organisent régulièrement des occupations massives des terrains de grands propriétaires. Ils tentent ensuite à l'usure de faire légaliser cette expropriation par le gouvernement. On veut que toutes les familles paysannes obtiennent une terre, le droit à un logement, le droit à l'éducation, à la santé. Mais on veut aussi éliminer les grands propriétaires terriens qui sont responsables de toute la misère de notre pays. Au Brésil, 1% des propriétaires terriens possèdent 46% des terres cultivables, dont la majorité n'est pas exploitée. Une concentration des terres encouragée par la spéculation foncière. Ils ont plein de terres, des terres non exploitées, des terres publiques. Or, la Constitution garantit que ces terres peuvent être expropriées pour la réforme agraire. Dans le campement, les réunions quotidiennes et la distribution d'Europa ne parviennent pas à remplir les journées qui s'éternisent. Mais ces travailleurs ruraux se disent déterminés à camper le temps nécessaire pour faire plier le gouvernement et récupérer des terres cultivables. Merci. 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 Merci.